Juin 1940, la France est à genoux ayant subi une des plus importantes défaite de son histoire. En six semaines, 60 000 soldats français sont tués et près d'un million et demi d'hommes sont capturés. La majorité du territoire est désormais occupée par les troupes allemandes. Depuis Londres, un général français jusqu'alors inconnu du grand public lance un appel affirmant que rien n'est perdu. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Beaucoup de français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Parmi les premiers français à répondre, un jeune homme de 17 ans, Jacques Voyer. Il va devenir agent secret de la France libre, le mouvement du général de Gaulle. Jacques Voyer est lycéen. Il habite Toulon où son père est inspecteur général des postes. Il est très engagé dans le scoutisme et a même envisagé à un moment de devenir prêtre. Mais en 1940, il veut se battre et chasser les Allemands de France. Avec un camarade, il réussit à embarquer clandestinement sur un cargo en partance vers l'Algérie. Un territoire contrôlé par le gouvernement collaborationniste de Vichy. Le navire emporte une précieuse cargaison de matières premières et de pièces détachées d'avions de guerre. Contre l'avis des officiers de bord, son commandant veut rallier le général de Gaulle pour continuer la lutte. Aidé de deux lieutenants de l'armée de terre et d'une trentaine de jeunes volontaires, le bateau est dérouté vers l'Angleterre. Sur place, Jacques Voyer s'engage dans les forces françaises libres, où il est affecté à l'école des transmissions en début d'année 1941. Nommé sergent radio, il intègre le bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, service de renseignement de la France libre. Il va suivre plusieurs stages, codage, radio, maniement des armes. Il obtient son brevet parachutiste. Dans la nuit du 6 novembre 1941, sous une fausse identité, il est parachuté près de Tarbes, dans le sud-ouest de la France. Pendant près d'un an, il sert comme agent de liaison sur un réseau clandestin de renseignements opérant sur la côte d'Azur et en Corse. Fin 1942, Jacques Voyer devient l'opérateur radio d'un réseau basé dans la région de Saint-Étienne. Il mène des missions de renseignement à Vichy et participe à la mise en place d'opérations aériennes clandestines, ainsi qu'à l'instruction d'opérateurs radio recrutés sur place. Début 1943, il échappe à une descente de police de Vichy, puis à un repérage par onde radio de la police allemande. En avril, pour sa sécurité, il est rapatrié en Angleterre par un vol secret. Volontaire pour de nouvelles actions clandestines, il est un des premiers officiers à faire partie du plan Sussex. Cette opération ultra-secrète consiste au parachutage en France occupé d'une cinquantaine d'équipes de deux agents, chacune devant informer les alliés de cibles allemandes à détruire. Pour cette mission, il est de retour en France occupée dans la nuit du 10 au 11 avril 1944, deux mois avant le débarquement de Normandie. Opérant dans la région de Chartres, il crée et dirige le réseau Vitrail avec une petite équipe d'agents locaux. Il va recevoir des parachutages d'hommes et de matériel, et transmet aux alliés d'importants renseignements sur les déplacements de l'armée allemande. Le 10 juin 1944, alors qu'il observe un convoi ennemi, il est interpellé par deux policiers allemands et capturé après avoir été blessé de deux balles en tentant de s'échapper. Torturé pendant plus de deux semaines, il ne parle pas. Le 26 juin, un tribunal militaire allemand le condamne à mort sous sa fausse identité pour espionnage. Il est fusillé le lendemain sur le champ de tir de Chavannes, à Lèves, près de Chartres. Le capitaine Jacques Voyer avait 21 ans. Après la guerre, le général de Gaulle reconnaîtra son héroïsme et remettra personnellement à son père la croix de compagnon de la Libération attribuée à son fils. Une récompense que seul reçut un petit millier de Français sur 40 millions d'habitants. Sous-titrage FR Pays de l'Ottawa Sous-titrage FR Pays de l'Ottawa Sous-titrage FR Pays de l'Ottawa